Bonjour, c'est Madame Morgane. Aujourd'hui, nous faisons un petit point sur le futur simple. Le futur simple, c'est un temps de l'indicatif qui permet d'exprimer quelque chose qui aura lieu plus tard, quelque chose qui n'a pas encore eu lieu dans le futur. Commençons par les personnes du singulier. Voilà les phrases de Lana, avec les verbes entourer. Jouerai vient du verbe jouer à l'infinitif et dormirai vient du verbe dormir à l'infinitif. Grâce à ça, je peux voir qu'à la première personne du singulier, avec je, je reprends l'infinitif jouer et j'ajoute la terminaison « aï ». Même chose avec le verbe dormir. Je reprends l'infinitif dormir et j'ajoute la terminaison « aï ». Avec « tu » maintenant. Tu fêteras ton anniversaire. Tu dormiras chez Rosalie. Voici les verbes qui sont entourés. « Fêtera » vient du verbe « fêter » et « dormira » vient du verbe « dormir » à l'infinitif. Ça nous permet de voir qu'à la deuxième personne du singulier, « tu », il suffit de reprendre l'infinitif et d'ajouter la terminaison « aïs ». « Fêter » devient « fêtera ». « Dormir » devient « dormira ». J'ajoute juste la terminaison « aïs ». « On fêtera mon anniversaire. Il finira. » Voilà des phrases. On a entouré les verbes. Il y a le verbe « fêtera » qui vient du verbe « fêter » et le verbe « finira » qui vient du verbe « finir ». Ceci nous permet de voir que... À la troisième personne du singulier, « il », « elle » ou « on », il suffit de prendre le verbe et d'ajouter la terminaison « a ». « Fêter » devient « fêtera ». « Finir » devient « finir ». « A ». Voilà ! Petit récapitulatif. Avec « je », je prends l'infinitif du verbe et j'ajoute la terminaison « aï ». Avec « tu », même chose mais j'ajoute la terminaison « as ». Avec « il », « elle » ou « on », même chose et j'ajoute la terminaison « a ». Voilà ! J'espère que ça t'a aidé ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !